Merci pour cet intéressant panel et vos prestations. Alors nous avons parlé d'Open Data, nous avons parlé de Cloud ce matin. Une autre thématique de cette journée est la neutralité du net, et nous allons en parler maintenant. En 2010, Nathalie Kosisko-Morizet ouvrait le débat et le rendez public sur la net neutralité. Comment éviter la saturation des réseaux en maintenant l'ouverture complète du réseau ? Le sujet de la net neutralité a soulevé beaucoup de questions et de débats, et il reste un sujet d'actualité. Donc un an plus tard, où en sommes-nous ? Pour qui, pourquoi et comment ? Nous ouvrons à présent cette discussion sur le sujet avec Ori Pekelman, qui est CTO chez Air France AF83, pardon, ça n'est pas Air France. Bienvenue à Ori, qui va présenter les invités de ce panel. Est-ce que je vais faire ça en anglais ou en france ? Either way, great. Nous allons commencer par l'anglais. Je voudrais d'abord parler de Raphaël Monnier de NeoTelecom. Il y aura d'autres personnes qui vont nous rejoindre plus tard, nous espérons. Et nous allons parler un peu sur la net neutralité. Je ne vois rien. Donc, Raphaël Monnier est le CTO de NeoTelecom. On peut le faire en français, non ? Oui, très bien. Très bien, oui, on le fait en français. Donc, est-ce que vous pouvez déjà d'abord un tout petit peu me présenter NeoTelecom et ce que vous faites et qui vous êtes ? Alors, NeoTelecom, on est un opérateur d'infrastructures français à la base. On est implanté partout dans des régions en France. Très récemment, on a une politique multirégionale au niveau français. On est maintenant présent sur 12 pays, je crois, à l'international, donc aux US et beaucoup en Europe. Et on opère une infrastructure de backbone pour les opérateurs afin de fournir de l'accès Internet aux gros opérateurs. Donc, vous êtes ce qu'on appelle les deuxièmes tiers. Donc, il y a dans Internet beaucoup de tiers. C'est une chose assez bizarre, Internet. C'est-à-dire, il y a des gens qui paient 28,50 euros ou quelque chose comme ça par mois. Et il y a beaucoup, beaucoup de bits, des petits chats qui dansent et qui arrivent sur leur écran d'ordinateur. Il y a un type de magie économique qui se passe derrière ça. Et ça a à voir avec ces tiers et comment est-ce qu'ils marchent ensemble. Donc, vous êtes un peu les tiers qui sont au milieu. Oui, en gros, il y a des gros opérateurs internationaux, des très, très gros, historiques, qui sont des tiers 1. Donc, en fait, ce sont des opérateurs qui construisent, qui structurent l'Internet, qui n'ont pas à avoir des accords commerciaux d'autres opérateurs pour pouvoir fournir de la bande passante. Ensuite, il y a des opérateurs de classe de tiers 2, comme Néotélécom, où on doit forcément avoir un moment, un accès à un de ces tiers 1. Et ensuite, il y a les tiers 3, qui sont des opérateurs qui sont soit dans des régions ou soit qui ont besoin forcément de se connecter sur des réseaux tiers 2 pour pouvoir joindre d'autres tiers 1. Et il y a les derniers acteurs très importants, l'ISP, les service providers, celui qui a les last miles, qui a donc l'accès jusqu'à la maison d'un client. Alors, il peut être dans les trois catégories. Il peut être soit tiers 1, soit tiers 2, soit tiers 3. Donc, si on prend le cas de AT&T, c'est un tiers 1. Et il fournit de l'accès à Internet. Si on prend le cas en Allemagne, c'est pareil. Comme c'est un sujet compliqué, je vais quand même cadrer un tout petit peu de quoi on parle. Donc, il y a cette question de la nette neutralité et avec une présupposition qui est que depuis la naissance de cette chose qui s'appelle Internet, maintenant une quarantaine d'années, il y a eu une grande équité entre tous les petits paquets qui se baldaient sur ces réseaux. Et donc, peu importe qui les mettait, les personnes qui étaient des tiers 1 ou 2 ou 3 traitaient chaque paquet comme un autre. Et dernièrement, cette question semble avoir été mise, réouverte. C'est-à-dire qu'il y a la question de est-ce que quelqu'un de ces différents acteurs, soit les gens qui produisent les contenus, qui vont être les petits chats, qui vont danser sur l'écran de l'ordinateur de la personne, soit les gens qui véhiculent ces bits, et est-ce qu'ils n'ont pas des leviers économiques et spécifiques qu'ils peuvent utiliser pour gagner plus d'argent et en rendant certains bits de chat qui dansent plus rapides et d'autres plus longs ? C'est plus ou moins ça la question ? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand Internet s'est créé, je dirais, d'un point de vue purement commercial, donc fin des années 90, début 2000, c'était la course à celui qui avait le contenu le plus rapide pour fournir un accès de qualité à ses abonnés. À l'époque, on parlait d'accès en numéris ou RTC, donc en fait, au mieux on rapprochait le contenu de l'abonné, au mieux l'abonné était content, il essayait et il consommait de la minute. Après, on est arrivé sur les accès à DSL, donc c'était un peu plus compliqué, il y avait plus de débit. La bande passante coûtait très cher, il fallait se connecter forcément à New York depuis Paris et des lésions qui coûtaient extrêmement cher. Donc à l'époque, la plupart des gros opérateurs ont demandé aux réseaux de contenu, donc en fait la plupart du temps les CDN, de s'implanter directement dans leur réseau pour réduire leur coût. Donc ça, c'était l'époque où il fallait absolument se connecter aux US. Donc ils sont venus, après les technos ont évolué, l'ADSL s'est démocratisé, tout le monde en est utilisé et après il y a eu Youtube et tout ce qui est autres contenus vidéo qui sont arrivés et qui ont eu un effet assez important sur l'utilisation du réseau, du Last Mile et qui aussi a eu de fortes implications sur le backbone global d'un opérateur. Alors un opérateur aujourd'hui, je dirais qu'il construit son backbone en France, ou par exemple si on prend la France que je connais bien, il a toute la partie jusqu'à la desserte du client à transporter jusqu'au contenu. Donc aujourd'hui, ce sont des coûts qui étaient anticipés à X débit par abonné il y a quelques années. On s'est retrouvé avec une croissance de plus de 50% par an pour transporter la capacité du fin fond du Jura jusqu'à Palo Alto. Et aujourd'hui, ces coûts explosent. Le prix des infrastructures nationales ne baisse pas tant que ça. Le prix de la bande passante baisse, c'est un fait, mais l'accès à l'abonné coûte toujours très cher. C'est régulier en France en plus, qu'il y a un prix d'accès à l'abonné local d'un opérateur historique France Télécom qui est quand même un prix important. Et aujourd'hui, il y a plusieurs façons de réduire ces coûts et le facteur réduction de coûts vers l'abonné est quelque chose d'extrêmement important. Donc, quand on a parlé récemment des questions de la neutralité des nets, c'était précisément d'abord sur les opérateurs, c'est-à-dire les types de négociations qu'ils pouvaient avoir avec d'autres acteurs de l'Internet. On a vu la question sur un opérateur et un hébergeur, par exemple, où ils avaient avant un accord d'échange de trafic gratuit entre eux et où l'opérateur, à un moment ou un autre, a dit il y a quelque chose d'un peu déséquilibré ici. Or, 90% du trafic, d'un sens, vient de chez toi et d'un autre sens, il n'y a rien qui remonte. Donc, est-ce que la gratuité ici, c'est-à-dire les accords de peering gratuits, ne me vont plus très bien ? Et ça a été posé comme une question de neutralité des nets. Est-ce que ça, par exemple, en France, ce serait la question de neutralité des nets ? Alors, le peering en tant que tel n'est pas une question de neutralité. C'est la qualité du trafic qu'on amène à l'abonné et la modification qu'on peut y apporter, que ce soit pour le laisser saturer ou de contrôler ce qui passe. Là, c'est une question de neutralité. Le peering, aujourd'hui, n'a pas à être régulé. Le peering s'autorégule par lui-même. Après, aujourd'hui, en France, on a la liberté de choix d'un opérateur. Si on n'est pas content d'un opérateur, on peut changer. Il s'avère... Dans les faits, les gens ne changent pas. Ils sont contents. Ils vont acheter à côté du rayon fromage leur box ADSL. Ils n'en changent pas. Et donc, quand on parle de neutralité des nets, c'est un vaste sujet. Est-ce que c'est le même sujet en France et aux Etats-Unis ? Très souvent, aux Etats-Unis, l'abonné a le choix d'un seul opérateur de haut débit ou peut-être de deux. Donc, on parle souvent d'un monopoli ou d'un duopoli. Et en France, quand même, il y a un choix concurrentiel qui est un tout petit peu plus ouvert. Est-ce que ça change le débat ? Est-ce que, d'une manière générale, la structure du marché fait qu'il y ait des débats différents de notre net au niveau français, au niveau américain, au niveau européen ? En France, on a quand même une compétition relativement forte d'un point de vue de l'accès à l'abonné. La boucle locale est quand même grandement maîtrisée et opérée par France Télécom pour ce qui est la partie boucle cuivre. La partie boucle fibre, aujourd'hui, coûte énormément d'argent. En fait, ce qui se passe, c'est que les coûts de déploiement, aujourd'hui, ne permettent pas à des nouveaux entrants de pouvoir s'imposer sur le marché. Aujourd'hui, il y a plus d'un problème au niveau... Le prix d'accès est trop élevé ou les prix régulés sont trop élevés. Donc, c'est une barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants à proposer des services de qualité. Il y a beaucoup de petits opérateurs qui se battent et qui achètent de la collecte, ce qu'on appelle... Ils arrivent à avoir l'accès à l'ensemble du panel des des slams en France pour avoir de l'abonné. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a une position tellement forte des opérateurs en place que la concurrence, en fait, n'existera plus. Et quand on regarde la France, il y a aussi une question, je pense, assez amusante. dans le fait qu'on dit qu'il y a un débat sur la neutralité des nets. Mais il n'y a pas réellement un débat. C'est-à-dire que vous représentez quand même quelqu'un de l'industrie qui s'occupe des bits qui s'acheminent. Normalement, ce serait attendu du fait que vous ayez une position qui est plutôt... qui demande plutôt... Ne touchez pas. Nous, on regarde les gens se battre et puis on est content, on est au milieu, donc il n'y a pas de problème. Ce qui se passe plus, c'est que la partie des accords commerciaux ou pas entre les gros fournisseurs de bandes passantes internationaux qui fournissent à plus ou moins qualité ou bon prix aux opérateurs de contenu pour aller vers les opérateurs France Télécom qui est le plus gros et qui est un Tiroine. Aujourd'hui, nous, ce qu'on regarde, c'est qu'on voit le trafic basculer de l'un à l'autre et en fait, on voit un jeu du trafic entre les différents opérateurs pour forcer à avoir des accords commerciaux. Donc aujourd'hui, les accords commerciaux ne sont pas régulés. Ce qu'il faut plutôt regarder, c'est qu'il n'y ait pas de blocage d'un point de vue accès au contenu. Que ce soit de mauvaise qualité, tout le monde peut changer. C'est plutôt la restriction de l'accès qui est importante. La qualité, on ne peut pas... C'est subjectif. Mais toujours, si on voit là... Donc il y a eu très récemment, aussi bien en France, c'est-à-dire en Europe, puis en France et aux Etats-Unis, les passages d'un certain nombre de législations sur la question. Donc il y a la transposition du paquet Télécom. C'est arrivé 7 août, les décrets sont sortis. Et là où on parle quand même de garantir une certaine qualité... Si on regarde aujourd'hui la capacité moyenne par abonné chez France Télécom, on est en dessous de 100 kilobits. Donc si on veut garantir 100 kilobits, ça ne marchera pas. Après, ça dépend où est-ce qu'on met les leviers. Aujourd'hui, on prend le plus gros qui doit consommer, qui doit être... Je crois que Free doit être le plus gros consommateur de bandes passantes et qui est même parmi le top 10 au monde. On est à moins de 200 cas par abonné. Donc s'il faut garantir 200 cas chez vous et que l'opérateur va garantir 200 cas en dehors de son réseau, ça ne servira à rien, ça ne marchera pas. Mais est-ce que d'une manière générale, les débats, s'il y a toujours en France, on ne voit pas réellement les débats dans le sens où on ne voit pas énormément de gens se prononcer publiquement contre la neutralité du net aux Etats-Unis. C'est la position officielle du parti républicain et l'ancien président et candidat à la présidentielle John McCain a proposé son Freedom of Internet Act qui devait interdire à l'autorité de régulation de la FCC de réguler la question. En France, ça a l'air d'être publiquement un débat qui a un seul côté, c'est-à-dire des gens qui parlent pour la neutralité du net, mais on a le sentiment que le débat existe et que derrière, il y a des enjeux assez importants et que dans les couloirs, c'est un débat qui a bien décoté et que, par exemple, cette transposition des règles européennes ont amené à une situation où on fait la promotion de la neutralité du net, mais qu'on n'a pas réellement délévié pour s'assurer que les différents acteurs garantissent un effet pour l'utilisateur final. Ça dépend de ce qu'on veut réguler. Si on veut réguler l'accès à la donnée ou à la qualité de la donnée, c'est deux choses différentes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un amalgame qui est fait entre les deux. Ce qui se passe, c'est que si on va commencer à réguler tout ce qui est peering et accès au réseau, ce qu'on appelle les high-ball, donc les abonnés, on va arriver à un système où on va faire comme pour l'accès à la boucle locale, il y aura des prix d'entrée qui seront trop élevés et en fait, ça va plutôt avoir un effet néfaste sur la concurrence, ça va tuer la concurrence. Donc aujourd'hui, ça dépend de ce qu'on veut réguler. Est-ce qu'on veut réguler la qualité de l'accès en forçant les opérateurs entre eux ou les fonctions de contenu à se connecter entre eux ou est-ce qu'on va réguler le fait qu'on ne bloque pas l'accès à nos données ? C'est deux choses différentes et aujourd'hui, les deux sont transposés dans le même paquet et ça n'a pas de sens. De la question de qui doit réguler, ce n'est pas forcément la même chose que partout dans le monde parce qu'ici, c'est l'ARCEP, aux Etats-Unis, c'est l'FCC et l'FCC, c'est quand même les gens qui font pliip quand quelqu'un dit fuck. Et là, je peux dire fuck, ça passe très bien. et que cette crante du passage entre la question technique, technologique, à la question des régulations du contenu n'est pas complètement folle, c'est-à-dire en tout cas aux Etats-Unis. Qu'est-ce que je dois répondre ? Non, ce n'est pas une question. J'ai le droit de parler aussi, non ? Et d'ailleurs, vous aussi, vous avez le droit de parler, bien que je ne vous vois pas, il y a énormément de lumière. Ce type de... D'ailleurs, est-ce que... J'espère bien qu'on pourra demander à nous joindre quelques personnes. Peut-être qu'elles sont déjà présentes. Est-ce qu'Olivier et Jérémy sont dans la salle ? Non ? Pas encore. Très bien. Donc, toujours, je pense en tout cas qu'un opérateur, dans les services que vous faites, une des choses que vous énerverez le plus, c'est qu'il y a des lois qui disent qu'il faut mettre des équipements techniques dans les cœurs de votre réseau qui s'occupent de ce type de questions. Que ce soit de garantir de la QES sur une question spécifique qui n'a rien à voir avec vos problèmes techniques ou que ce soit, après ça, du filtrage parce qu'il y a des pédophiles sur Internet. De toute façon, d'un point de vue technique, faire de la QES sur Internet, c'est un non-sens. Internet, c'est un produit best effort. Aujourd'hui, on ne pourra pas réguler. On ne pourra pas avoir une qualité de bout en bout qui soit bonne sauf si on monte sur le réseau de bout en bout ou qu'on fasse des interco privés avec tous les opérateurs. Et donc là, il faut le faire d'un point de vue au niveau monde et ce n'est pas possible. Mettre des équipements dans le cœur du réseau de ceux qui fournissent de l'accès aux abonnés, on va tomber dans des coûts complètement délirants et justement des dérives où on va se retrouver comme dans des pays où tout passe par un point central et là, on voit tout ce qui se passe. Donc là, au niveau de la confidentialité, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc aujourd'hui, il y a deux sujets. Le sujet de la qualité et le sujet de la confidentialité. Mais toujours, vous dites qu'on ne peut pas garantir la qualité. Mais du moment où il y a un seuil minimal de qualité quand même sur lequel je n'ai plus accès. Tout simplement, il y a des time-out. sur Internet quand même et il est d'accord pour être long, mais à un moment ou un autre, il n'est pas d'accord pour être silent qu'est ça. Donc, si il y a un contenu spécifique, je ne peux pas avoir accès. Oh là là ! Et nous rejoins maintenant aussi Jérémy Zimmerman de la quadrature du net. Et j'espère bien qu'Olivier peut-être va nous rejoindre plus tard. Donc, nous, on a commencé, Jérémy, des questions plutôt techniques et essayer de débrousser un large trait. et la question de qu'est-ce que c'est que la neutralité du net. Et toujours, une des questions premières que j'ai posées, c'est est-ce qu'il y a une question de neutralité du net, est-ce que c'est un débat ou est-ce que nous, on le comprend d'une manière en France, mais par la structure du marché et par la structure politique, c'est en réalité des débats complètement différents de ce qui se passe aux Etats-Unis, chez nous ? Alors, tout d'abord, je vous dois des excuses. Je me garderai toute analogie entre les voitures et Internet, mais le réseau routier était congestionné. Oui, je pense qu'il y a un débat et des solutions différentes. Il y a un débat parce que la question de la neutralité du net, c'est pour moi avant tout la question de l'universalité de l'Internet. Un Internet pour tous. C'est ce que l'on appelle Internet aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où chaque opérateur va commencer à nous vendre son sous-Internet, son OrangeNet, son SFRNet, comme on peut avoir des Chinternets ou des Iranets dans des pays qui s'amusent justement à balkaniser le réseau, si on se retrouve avec un morcellement de réseau, c'est bien cette universalité d'Internet qui est en jeu. Donc ça, c'est un enjeu qui est fondamental du point de vue des libertés fondamentales que je défends, la liberté d'expression, le respect de la vie privée, etc. C'est également fondamental du point de vue de la liberté d'entreprendre, du point de vue de la libre concurrence et évidemment du point de vue de l'innovation parce que l'innovation sans permis, bottom-up qui est permise par Internet, elle vient évidemment de cette universalité du réseau. Donc, un seul sujet qui est l'Internet qu'on partage tous, qu'on aime, qu'on utilise, qui nous rend de meilleures personnes, qui améliore nos sociétés, qui améliore nos économies, etc. Donc, un seul Internet met des débats différents, évidemment, des sensibilités différentes en fonction de zones géographiques ou politiques. On pourra parler, on parlera d'ailleurs cet après-midi du cas américain avec la FCC américaine, avec John Palfrey qui nous a fait l'honneur de sa visite. On pourrait parler longuement et je ne sais pas si ça va venir plus tard dans tes questions ou si c'est là le moment d'en parler, de la situation européenne où, après un débat épique, houleux, sur le paquet télécom où cette question de la neutralité du net était véritablement centrale et où un acteur non-européen, AT&T, a fait office de lobbyiste le plus puissant contre cette neutralité du net, après un paquet télécom qui est mi-figue, mi-raisin, qui permet aux opérateurs d'annoncer dans les contrats des restrictions d'usage. Il était question que la commissaire européenne Nelly Crous rende un rapport sur la question, on l'a attendu un an de plus que prévu pour au bout du compte se retrouver avec 11 pages écrits gros avec un interligne un petit peu confortable pour dire en fait c'est vrai que c'est important mais il n'y a pas de problème donc on ne va rien faire. On parle de l'accès à la data. En fait, il y avait deux sujets. Moi, j'avais plutôt séparé l'accès à la data et la qualité de l'accès à la data qui sont vraiment deux sujets différents dans lesquels aujourd'hui on mélange les deux dans un gros paquet qui n'a pas de sens. Donc, pour moi, la neutralité c'est vraiment l'accès à la data qui est un sujet qui façon quoi qu'il en soit est primordial. Après, la qualité de l'accès à la data c'est plutôt des accords commerciaux qui aujourd'hui sont difficilement je dirais quantifiables et régulés difficilement. Jérémie, peut-être avant toute chose, en France, on t'en connaît la quadrature du net vous faites du bruit c'est bien et on a des invités qui ne sont pas français est-ce que quand même tu peux un tout petit peu présenter des phrases c'est quoi la quadrature du net ? Je vais faire vite. On est une organisation citoyenne de défense des libertés fondamentales sur internet et avant tout on est là pour expliquer aux citoyens pourquoi ils doivent faire entendre leur voix et comment faire entendre leur voix dans ces dossiers législatifs ou non qui mettent en péril les libertés fondamentales sur internet. Donc nous, notre approche ici sur la neutralité du net c'est ce que je t'ai dit c'est internet c'est universel internet il est à nous. Nous, les utilisateurs et non pas eux les opérateurs. C'est pas parce qu'Orange est assis sur son réseau de fils de cuivre que pour autant il possède internet et qu'il a le droit de nous dire que l'internet avec Orange ce sera de l'internet sans service de vidéo en ligne sur le mobile sans peer-to-peer sur le mobile sans newsgroup sur le mobile etc. Internet ça va au-delà des plans marketing de chez Orange et c'est quelque chose pour lequel il nous faut faire entendre notre voix et qu'il faut et qu'il faut défendre. Jeremy est-ce que vous faites quand même une question est-ce que vous ne vous faites pas peur c'est-à-dire que quand même on a une histoire de l'internet et à un moment ou un autre c'est une anecdote que peut-être vous ne connaissez pas il y avait une boîte qui est connue pour ces innovations qui a fait un service en ligne les premiers qui touchaient le grand public ça s'appelait Apple Link ouvert quelque part dans les années 80 et c'est une chose qui s'est transformée après ça par une autre chose que vous connaissez ça s'appelait après ça AOL Apple qui a commencé AOL c'est vrai véridique et AOL ont présenté précisément ces modèles-là c'est-à-dire les modèles dont on a peur c'était un modèle dans lequel il y avait une intégration verticale absolue entre les producteurs du contenu et celui qui donnait l'accès et qui maîtrisait les protocoles techniques les protocoles de transmission des mails l'adressage tout et Internet les a butés mais très très rapidement On se souvient que les utilisateurs d'AOL savaient qu'il fallait lancer un vrai navigateur web une fois qu'on était connecté sur AOL pour cut the crap et accéder au vrai Internet et du bouche à oreille des utilisateurs d'AOL les gens se sont rendus compte qu'Internet avait plus de valeur qu'AOL et aujourd'hui AOL c'est un gros blog et je rappelle qu'ils ont racheté plein de médias AOL ça reste quand même un des tier 1 même s'il n'y a plus aucun trafic qui sont morts ça reste quand même un des premiers réseaux qui ont fondé Internet donc c'est un des tier 1 ils sont toujours tier 1 Ils vivent toujours ils font de l'argent c'est super c'est magnifique mais leur modèle a été buté c'est à dire Internet a gagné et les gens qui ont gagné contre eux étaient des gens qui avaient des infrastructures bien moins puissantes c'est à dire c'était juste les premières personnes à te donner une IP vers 93 94 95 les grands publics commencent à pouvoir avoir chez lui son IP et la seconde où quelqu'un a eu son IP il pouvait transporter des paquets comme il voulait AOL était déjà fini ce qui a changé depuis effectivement ce risque c'est une AOLisation de l'Internet ou en France on dirait une minitalisation de l'Internet où un acteur centraliserait les communications et les contrôlerait en disant voilà vous avez le droit de faire ceci vous avez le droit de faire cela tel service il sera plus rapide il sera plus lent etc ce qui a changé depuis l'époque AOL je vois au moins deux paramètres d'un point de vue technique tout ce dont on parle ici c'est appelé comme ça dans les différents textes réglementaires qui en parlent on parle de Network Management Policies les pratiques de gestion du réseau donc ce qui a changé c'est qu'aujourd'hui les pratiques de gestion du réseau permettent avec le matériel qui aujourd'hui est standard d'avoir un contrôle très fin sur les connexions par protocole ou éventuellement en utilisant la Deep Packet Inspection en se basant sur le contenu des données échangées pour déterminer des règles lui apparemment il y a un fichier MP3 de musique qui transite dans son mail donc son mail il va patienter un petit peu lui il fait du BitTorrent pour ceci lui il accède à tel site et consulte tel type de data donc on va pouvoir se permettre conformément à telle règle de notre contrat de le ralentir ou de bloquer l'accès donc ça c'est quelque chose qu'AOL ne pouvait pas faire et AOL il suffisait de réduire leur portail à l'imbécile d'ouvrir un navigateur et hop on était sur internet donc AOL n'avait pas les moyens techniques de contraindre ses utilisateurs à l'époque aujourd'hui oui deuxième chose c'est l'intégration verticale la concentration qu'il y a entre les acteurs télécom d'une part et les acteurs télécom et les groupes de médias c'est que à l'époque d'AOL des fournisseurs d'accès internet il y en avait des dizaines aujourd'hui en France il y en a trois et on a de la chance il y a je crois huit ou neuf états membres dans l'union européenne qui n'ont qu'un seul fournisseur d'accès internet qui est l'opérateur historique et quand on passe à deux ça fait je crois douze une douzaine d'états membres donc cette concentration du marché des télécoms et la fusion avec les groupes de médias lesquels groupes de médias ont un intérêt évident à faire des deals d'exclusivité à essayer de faire passer leur contenu plutôt que les autres ça change énormément la structure du marché donc une question à tous les deux donc est-ce que la question n'est pas ce problème d'intégration verticale c'est-à-dire que d'habitude dans les problèmes monoplistiques on est inquiet quand il y a des interrogations horizontales mais est-ce que là le problème n'est pas tout simplement un problème des lois de compétitivité où il faut interdire tout simplement une certaine forme d'intégration verticale ou tout simplement mettre des menottes dans les directives c'est-à-dire dans le décret d'application et je pense que c'est l'ordonnance du paquet télécom l'ordonnance à l'inéa 22 je serais bien aimé poser la question à Eric Besson ce matin mais on m'a dit qu'il ne prendrait pas de questions donc je ne suis pas venu donc dans l'inéa 22 et donc CPCE et 38.2 est-ce que qui a pris notre truc là ok il est précisément dit que l'autorité de régulation si elle constate une intégration verticale trop importante pourra forcer l'opérateur de gérer comme des unités économiques distinctes les différents bouts de cette intégration est-ce que ça ne suffit pas est-ce que ce n'est pas là où il y a le levier est-ce qu'il faut aussi avoir des mesures techniques de régulation alors qu'un opérateur intègre directement sur son réseau du contenu qui pense de qualité ou qui est stratégiquement intéressant pour lui c'est son droit après il y a tout ce qui est régulation plutôt concurrence qui va rentrer en compte mais tant que d'un point de vue réseau d'un point de vue technique il ne va pas faire en sorte qu'il va dégrader très fortement la qualité de l'accès à des contenus concurrents il peut le faire moi d'un point de vue technique il n'y a pas de problème après d'un point de vue régulation c'est peut-être autre chose mais d'un point de vue technique ce qu'il faut c'est que s'il intègre x, y, z donc on va prendre le cas de France Télécom qui possède à 49% d'Animotion ou plus récemment Skyblog tant qu'il ne bloque pas d'accès à disons qu'il veut concurrencer Facebook qui ne va pas faire la très mauvaise qualité de trafic vers Facebook qu'il intègre Skyblog si une société veut intégrer une autre je ne vois pas pourquoi on l'interdirait ? je ne connais pas une société qui va dire je vais ralentir le trafic de ça c'est que la société va dire je vais accélérer le trafic de ça pourtant ça s'est vu ça se fait quand même oui d'accord mais ils ne vont pas le dire et toujours tu dis Jérémy qu'il y a ces équipements terribles et méchants qui font tous les équipements qui font du trafic font du traffic shaping c'est à dire qu'il n'y a pas moyen de faire autrement c'est impossible d'imaginer qu'on va mettre des machines comme ça qui ne font pas ça parce que sinon toujours les congestions tu vas les avoir je vais essayer de répondre à ta question pour moi là il s'agit d'encadrer des pratiques et des pratiques de gestion de réseau on pourra tomber d'accord ça va peut-être prendre du temps mais tomber d'accord dire que bloquer l'accès à Twitter ça entrave la liberté d'expression que ralentir Youtube alors qu'un autre service de vidéo ira vite le service de l'opérateur le service vidéo de l'opérateur ira vite c'est une entrave à la libre concurrence on pourrait lister comme ça les pratiques Youtube ont acheté du service CDN sur un Edge ça marche mieux chez lui c'est plus rapide tu as posé une question je vais tenter de répondre il s'agit ici d'encadrer des pratiques nous on part du principe et en en parlant avec les opérateurs personne ne nous a prouvé le contraire que toute restriction d'accès à des contenus services ou applications qui n'est pas strictement justifié par un protéger la sécurité du réseau et des utilisateurs comme dans le cadre d'un virus d'un verre d'un machin qui se propage ou gérer une congestion temporaire et non prévue j'insiste sur le temporaire et non prévu toute restriction qui n'est pas dans ces deux cas là alors elle n'a pas lieu d'exister et on pourrait pousser sur la logique d'investissement des opérateurs même dire que quand un opérateur va plutôt restreindre le trafic sélectivement c'est qu'il n'a pas assez investi dans son infrastructure et que nous en tant qu'utilisateurs on paye l'opérateur pour qu'ils investissent dans l'infrastructure la congestion le réseau mobile ma bonne dame ça coûte cher oui ça coûte cher maintenant on va regarder la structure de coût voir qu'ils font vingt et quelques pourcents de marge sur les offres qu'ils versent je ne sais pas combien de milliards de dividendes aux actionnaires ça prouve bien qu'ils ont une capacité d'investissement et qu'ils ne l'utilisent pas donc nous ce que l'on dit c'est qu'il y a des pratiques qu'il faut encadrer et tu poses la question est-ce que les lois anti-concurrence suffisent ? et nous on répond clairement non on répond non pour deux raisons majeures la première c'est que la régulation concurrence a clairement montré ses limites récemment il a fallu dix ans à l'Union Européenne pour condamner Microsoft pour les navigateurs entre temps il a fait exactement la même chose avec le chat avec les lecteurs vidéo avec les lecteurs audio etc etc et Apple fait exactement la même chose et n'est pas inquiété donc déjà cette loi anti-concurrence elle marche mal et surtout les utilisateurs ne peuvent pas s'en servir les régulations anti-concurrentielles c'est d'entreprise à entreprise donc nous utilisateurs si on a un service qui se trouve indûment restreint moi ça m'arrive en ce moment chez SFR il se trouve que mon port 80 passe au travers d'un proxy et que si mon user agent n'est pas Android ou iPhone alors ma connexion est juste bloquée je suis obligé d'utiliser Tor sur mon téléphone pour accéder à mes flux RSS là tu parles de restriction d'accès il y a deux choses tu ne peux pas forcer non plus des sites tu as aussi le cas de l'autre côté où tu as les sites de contenu qui vont volontairement choisir des opérateurs de qualité plus que médiocre vers ces opérateurs pour montrer du doigt attention cet opérateur là il bloque mon contenu alors qu'il prend un opérateur qui est reconnu sur la place mondiale pour faire de la mauvaise qualité et va forcer l'opérateur je dirais l'opérateur historique à augmenter ses capacités alors qu'il y en a un qui est vraiment qui est plutôt un parasite sur son réseau c'est dans les deux sens aussi il y a l'opérateur bon je t'accorde des fois ils ont une position trop dominante de l'autre côté tu as les sites de contenu qui vont forcer la mauvaise qualité vers les opérateurs alors il y a effectivement une partie de ces comportements qui se règlent sans doute par des questions de marché par des rapports de force entre opérateurs par des contrats par de l'investissement dans plus de bandes passantes d'un côté ou de l'autre d'une connexion et là j'allais dire il n'y a pas de problème si il y en a mais ils ne sont pas de même nature c'est ce qu'on voit dans la presse récemment c'est ce qui fait parler sur les blogs on a des acteurs industriels qui sont face à face les uns avec les autres qui sont liés par des contrats qui sont des rapports de force quand c'est un orange face à un SFR ou un orange face à un Dailymotion non un orange face à un Youtube ou des choses comme ça c'est des acteurs industriels qui là effectivement peuvent saisir les autorités de concurrence good luck with that comme on dit en italien mais bon c'est 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 un autre problème moi je vois ça de la perspective du citoyen de la perspective de l'utilisateur tout simplement ou quand j'ai mon mon proxy filtrant et mon navigateur qui pour une raison technique chez SFR n'accède pas à un site qu'est-ce que je fais et comment on fait changer ces comportements là je pense que les lois anti-concurrentielles ne sont de toute façon pas assez fines pour se préoccuper d'une restriction sur le port 80 sur telle plage d'adresse IP etc les autorités de régulation de concurrence ne connaissent pas ces pratiques je suis de changer ce qui est écrit tu n'achètes pas d'internet c'est tout j'ai une question posée à notre maîtresse de cérémonie il y a des chiffres qui sont affichés là il y a des choses qui sont dans le programme qui je crois et nous on a encore 10 minutes comme dit le programme ou comme dit l'écran on va poursuivre la conversation sur la neutralité du net cet après-midi avec Jérémy voilà super donc c'est à 17h je crois c'est ça ? c'est ça c'est en fin de journée très bien et donc on a parlé un peu du problème de la neutralité du net et cet après-midi on va parler des solutions donc merci beaucoup Jérémy Zimmermann de la quadrature du net et Raphaël Monnier et à vous et hop merci à vous merci merci merci